bon bonjour à tous et à toutes ici Zeus des Ténèbres on se retrouve pour une nouvelle série sur je me souviens même plus le nom ça commence mal sur Stellaris voilà donc comme prévu je vous l'avais dit la nouvelle race super méchant diabolique espèce de pirate mais on peut pas faire des pirates alors c'est ce qui ressemble plus pour l'instant j'espère vraiment qu'ils vont faire DLC pirate ou quelque chose de genre donc on se parle plus simple le drapeau voilà on veut tout contrôler je sais pas j'aimais bien plusieurs modes pour cette série alors j'aimais bien ça planète on est sur des mondes continentaux de préférence on va utiliser les missiles nucléaires pourquoi pas voyage hyper spatial parce que voilà il faut le tester on utilise des vaisseaux android donc ces petits vaisseaux qu'on voyait pour les empires vaincus ensuite on est un organisme collectif donc on a une seule conscience donc tout le monde est contrôlé par une seule personne en fait une seule un seul cerveau pour toute la race donc ce qui nous donne plus 10% d'influence mensuelle et moins 15% de changement éthique donc on aura normalement beaucoup plus la même race les mêmes personnes qui garderont les mêmes traits ça c'est bien ensuite on xénophobe fanatique ce qui nous donne beaucoup plus d'influence quand on est rivaux face à d'autres personnes bon bien entendu on est plus xénophobe et on est on télère tolère énormément avoir des esclaves à lire ça nous fait plaisir bon pas plaisir mais on est content on est militaire militarisme militariste ce qui fait qu'on peut avoir un rival supplémentaire ce qui est bien plus de 75% d'influence avec les rivaux les dégâts relatifs aux armes je sais pas exactement ce que c'est mais bon le mode country trust gros aucune idée moins 20% je sais pas du tout ce que c'est voilà que voulez vous et modificateur bonus bonus de bonheur en temps de guerre de 10% ce qui va faire plaisir puisque si on regarde on est très adaptif qui fait plus 20% d'habitabilité donc si on peut avoir 10% de plus de bonus c'est pas mal ensuite élève lent on est des robots donc oui on apprend un peu moins vite ensuite morale des armées dégâts relatifs aux armées pas très fort mais on pourra se faire des robots spécialisés dans les combats pour communautaire plus 5 de bonheur plus 15% de minéraux et moins 20% de nourriture mais ce que vous allez voir c'est que là juste augmenter sans baisser un petit peu cela difficulté difficile hop 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 ça je pense que c'est bon vous allez voir c'est que qu'est-ce que j'allais dire on ne produit pas de minéraux voilà on ne va pas en produire aussi simple que ça alors intestin de l'armée 4 empailleur voilà collectivité super spatiale au cours des millénaires qui se sont déroulés depuis que les premières communautés primitives de méga-tron ont pris forme dans la savane luxurante de planète 24j notre civilisation s'est développée à prospérer maintenant que le réseau d'un pierre ligne a été découvert les plus grands scientifiques de interstellar méga-tron empailleur ont fini de développer les premiers hyper propulseurs les étoiles sont finalement à notre portée commencer voilà premier truc qu'on doit choisir c'est puisque nous j'ai installé voilà le mode playable robot voilà qui permet de jouer les robots est-ce qu'on veut jouer des robots synthétiques ou organiques si je veux dire organique ben on va se développer comme une race normale ils vont tranquillement grandir etc etc où on joue synthétique ce qui fait qu'on n'a pas besoin de nourriture super bien et par contre le désavantage c'est qu'on va construire nos propres habitants ce qui veut dire que ça a coûté assez cher mais je vais y aller pour synthétique ça réserve assez intéressant on voit ce qui fait qu'ici si on regarde nous produisons un point de nourriture et on consomme 0 donc on se font un peu de la nourriture habitabilité 80% vous pouvez voir qu'on va pouvoir voilà on est j'ai aussi rajouté un mode qui fait qu'on commence avec un mode une plate anneau autour de nous bon pas d'autres planètes initiales faut croire voilà c'est là non mais c'est sûrement un compromis qui a dû faire le créateur du mode pour pouvoir nous faire apparaître ici si on regarde ensuite voilà la galaxie à ce que j'ai fait une erreur je pense que j'ai fait une boulette oui on recommence autour au bureau non oups on recommence on recommence c'est pas grave allez on est reparti voilà patron pas de problème vous avez rien vu je ne me suis pas du tout trompé de bouton petit truc par contre pendant qu'ils pensent on est sur la version 1.2 1.02 quelque chose genre voilà version 1.2 bêta nouvelle partie voilà ça c'est bon ils ont gardé la modification que j'avais fait sélectionné parce que je peux pas être sur l'électrique mais spirale voilà parce que vous testez tout simplement d'autres plus de personnes moins d'empire difficulté difficile et c'est parti voilà dernière partie voilà ok ça on a déjà lu on peut être une communauté synthétique on a encore une planète encore les trois mêmes segments bon un petit peu différent c'est pas très grave on a une petite planète ici gazeuse bon on verra ce que ça peut donner façon théoriquement on peut tout coloniser des comptes il aura la capacité de le coloniser j'ai mis spirale l'appareil ça c'est quoi qui est ce que c'est bien c'est des trucs qu'ils ont rajouté on dirait à l'heure je cherche au souci tout c'est de là depuis un moment là je comprends pas je suis certain d'avoir une galaxie spirale retourne au menu cette fois cette fois je me trompe pas on va sélectionner gigantesque on va mettre spirale à deux branches voir est-ce que ça a marché cette fois une difficulté difficile allons-y voilà troisième essai ça sera le bon j'ai confiance on veut être une espèce synthétique on sort de là ah voilà quand même c'est compliqué d'avoir une spirale ou c'est pas mal ça comme ligne assez longue donc voilà ce qui est bien ce que j'aime bien c'est que si par exemple on contrôle tout ça ici on aura juste trois points à surveiller pour nos voisins qui pourraient venir de plus loin donc ça c'est ce qui est pas mal avec les points en interespace par contre en même temps ceux qui peuvent travailler traverser disons je sais pas comment ça s'appelle par war où ils pourront passer facilement et nous attaquer de partout ça c'est un problème par contre ce petit désavantage qu'on a et je suis sûr qu'on pourra battre ce problème c'est pas grave donc on commence avec le vaisseau de construction habituel lui fait pas grand chose hop voilà non c'est pas sûr c'est plus quoi je veux que tu ailles reconnaissance du système voilà on commence à reconnaissance du système ici ces vaisseaux alors si on regarde nos petits vaisseaux voilà c'est des espèces de petites pyramides on va lui dire eh quoi ah on sait déjà qu'il y a des vaisseaux à lignes ici bon tu vas aller là tu vas aller là et tu vas aller là mais par contre t'es passif ok c'est bon voilà ok ça ça va je sais pas ce qu'ils ont changé d'autre on n'a pas de leader ça c'est intéressant ok sinon sinon planète surface on n'a pas besoin de produire de la nourriture c'est qui est important vraiment donc toi tu vas aller là voilà puisqu'on n'a pas besoin de nourriture voilà on produit encore trop de nourriture à cause de ça donc là on va produire un petit peu ils sont plus on produit théoriquement de la nourriture sauf que de base 1 moins 50 parce qu'on est synthétique moins 20 parce qu'on est urbain et plus 7% parce qu'on est heureux voilà ça fait pas grand chose au final donc de ce côté là construire réseau minier on s'en fout et ici je pense non on va peut-être pas on va peut-être d'abord faire ici on peut pas en faire encore ici on va faire construire une centrale électrique voilà parce qu'il va nous falloir une tonne d'électricité quand on y pense à chaque fois là si on veut se construire un robot c'est 100 d'électricité 32 minéraux c'est énorme c'est énorme quand on y pense donc il va falloir faire attention pour ça les recherches alors sélectionner une recherche panneau solaire ça pourrait être bien test de recherche plus 5% c'est pas mal mieux hop ici vaisseau de colonisation durée de vie des leaders nourriture capacité navale selon ce que la nourriture mais les leaders plus c'est pas mal on va faire ça blindage complexe d'ingénierie et propulseur ionique allons-y c'est parti ok on va espérer avoir pas mal de matériaux dans une zone peut-être un truc j'ai l'impression que le son est fort que c'est juste moi je regarderai à la fin de l'épisode mais ça serait bien que vous puissiez m'entendre pour l'instant c'est moi ils ont rajouté une place j'ai l'impression qu'ils ont rajouté une place je pense qu'ils ont rajouté une place d'ailleurs c'est bon on peut construire à des corvettes pas grand chose pour l'instant c'est sûr ici cela qui est le new outlook unit l8 p9 et le nouvel héritier donc ça c'est bien puisque c'est un nouveau système en tant que tel maintenant on a voilà c'est une unit cap à 5 le roi si on veut le roi trait du chef coup de construction d'un spatio port que des modules ajoutés ans c'est bien crédit énergétique plus 10 ça c'est pas mal le prochain bof nourriture on s'en fout décret durée des décrets ça c'est bien par le budget ça a très bien si quarantaine d'informations s'en fout ce bof 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 immortale synthétique à ça c'est bien ça ça permet et ou enlève les secteurs ok ça permet ou enlève le droit au secteur de créons automatiquement des nouvelles populations ok ça permet au secteur de créer ou de pas créer des trucs est ce qu'on veut faire que nos chefs sont immortels théoriquement oui ça serait logique surtout qu'il n'y ait pas pire le prochain va se dire on s'en fout un peu voilà plus à 47 ans le père à 48 on se pose des questions quand même voilà ça marche pas trop donc on va dire en plus ça coûte rien voilà actif comme ça maintenant nous leader sont immortels donc on gardera toujours cap à 5 c'est bien cap à 5 oui c'est cap à 5 ok nouvel héritier bon on s'en fout ça c'est bon pas de données pour l'instant c'est nos vaisseaux en ce moment il n'y a rien de vraiment spécial hop si on s'en fout un peu s'il n'y a rien pour l'instant ce que je voulais voir c'était on est la seule espèce ça je sais ok ça ça va tolérance continentale on a quand même des très bonnes tolérances hop ce qui est bizarre c'est que j'ai l'impression qu'ils peuvent partir dès le milieu c'est plutôt bien c'est quand même un bel avantage que je ne connaissais pas normalement on devrait les voir métal vivant en annonçant la découverte de ce géantesque à nos mondes dans le système système 68d le physique scientifique automaton s'il n'a pas réussi à contenir ses craintes l'immensité des anneaux dépasse notre entretien tout comme les délais nécessaires à la construction d'une seule de ces sections les analyses révèlent une rare ressource à me rencontrer pathétique patata peut-être la construction étonnante moi je n'ai même pas lu ce que ça fait ça je pense que ça nous permet de refaire la recherche métal vivant qui sera bien à faire plus tard donc voilà je trouve que je voulais vous expliquer aussi parce que je dis pas tout en l'ordre c'est pas bien c'est que voilà comment on va jouer dans cette partie ça va être très simple oh il ya pas mal de matériaux ici il ya pas mal de trucs intéressants pour la recherche c'est que en fait nous sommes une espèce de race robot envoyé par des dirigeants aliens dans une autre galaxie très loin voilà comme vous voulez et notre but c'est simplement de nettoyer cette galaxie pour l'arrivée de nos maîtres voilà notre but c'est juste ça on doit nettoyer toute forme de vie suite il restera que nous et on servira à aider les les maîtres à pouvoir faire tout ce qu'ils voudront voilà contact aliens c'est pas bien ils sont quand même assez fort si on pouvait partir ailleurs parce qu'il est bien c'est qu'on peut quand même voilà juste leur dire de d'aller explorer un peu partout il n'y a pas besoin de qui reste dans la zone on va juste leur dire de faire tout ça pour l'instant où ils sont bien proches ces deux systèmes hop 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 voilà ça c'est bon ensuite tu vas faire tac tac et tu vas revenir ici voilà alors ce qui est bien au moins comme ça c'est que on peut voir qu'on est quand même dans notre petite zone coincé personne ne va rentrer pour regarder à part si c'est ici de l'eau nous attraper donc ça c'est plutôt on va se mettre en vitesse rapide pour l'instant pas le truc ici à prendre voilà il faut faire plaisir à nous mettre aliens donc on va essayer de se dépêcher un peu construire une station de recherche j'aurais préféré pourquoi tu vas là mais non ça a l'air bon je suis tout coté non je préférais attendre juste un petit peu pour voir si on peut réussir à voir des matériaux mais il faut croire que non c'est énormément de ressources on va pas en mettre là là et là parce que là c'est des planètes qu'on va coloniser donc voilà allons-y hop il sort les robots j'ai vraiment l'impression qui est au dessus de lui mais non ça a l'air bon ok ça c'est bon nous aurons rencontré la bêta menace on va attendre un petit peu qu'ils commencent tous à être fait et ensuite on pourrait y aller segment j faudra vite faire à mon avis trois vaisseaux de colonisation pour ces mondes puisque ce sont des mondes parfaits voilà tu regardes à nos mondes coloniser ah maintenant on peut faire ça vraiment nous pouvons coloniser des peines pour élargir un nécessite de notre empire est gagnée ça coûte 2 ah oui ça coûte 30 d'influence ah ça c'est pas bien par contre non non battra en retard 21 jours comment ça 21 jours on va s'y remassacrer là voilà et j'ai aussi le mode but full battle qui permet voilà d'avoir des plus beaux combats en ce moment par contre on se fait massacrer alors si vous pouvez dégager voilà eh bien on s'est déjà fait détruire une corvette quand on vient de terminer la construction d'une station de recherche ça c'est bon on va dire on a quand même perdu une corvette au final alors c'est pas génial ça on peut pas un leader est passé au niveau supérieur ah il est rendu adaptable ok ça on peut pas le prendre ça on peut ça on peut donc on va continuer construire une station de recherche ici voilà c'est un style de combat on s'en fout alors on est rendu à avoir assez de métaux pas de métaux mais qu'est-ce que j'ai dit on est rendu à avoir assez pour se construire en robot il manque juste un peu de matériaux on va attendre la fin du mois et ça sera bon voilà donc on se voit se construire en robot pour avoir plus d'électricité encore ça sera bien on pourra vraiment commencer à s'agrandir synthétique consommation de nourriture moins sans nourriture on produit 50% moins et on est 10% plus habitable donc ça c'est parfait on va être une race assez puissante alors c'est pour ça que c'est en lui qu'on ait augmenté un petit peu la difficulté je sens que ça va en avoir besoin construire un vaisseau on peut pas encore faire de vaisseau de colonisation malheureusement mais j'aimerais peut-être construire plus de vaisseau de construction donc peut-être on va construire une corvette je pense qu'on va économiser pour construire une corvette d'abord ici à un peu de matériaux donc ça ce sera bien c'est pas tout de suite pour ça oui notre flotte flotte militaire voilà de la planète des genres mais vide ça compte pas le robot dans les constructions ouais non c'est en train de le faire le robot je sais pas peut-être que non ça doit pas le compter ça doit compter dans les populations je sais pas exactement comment ça marche ça on peut pas l'améliorer par contre encore heureusement il n'y a pas d'autres matériaux de nulle part qu'on peut faire si on peut pas encore le déblayer ou quoi que ce soit donc on a juste construit ici une centrale non on va sur un labo tiens ça là vous ce sera plutôt intéressant à voir déjà dès le début et ensuite il faudra construire un autre robot par dessus est-ce que nos robots d'ailleurs coûte voilà entretien d'énergie alors ça c'est pas très génial parce que ça fait qu'au final on produit 1.16 parce qu'on est heureux et qu'on a le bonus de l'empire et au final lui consomme un pour pour rester là c'est pas génial alors risque d'échec on va faire laisser pour le moment flotte hostile ici on est où et toute façon ils devraient repartir ce que vous partez ouais c'est bon ok pas de problème système sondé ou complet ça c'est bien sur notre système de base il fallait s'attendre comme une anomalie niveau 3 donc on est vraiment pas prêt à la rechercher puisque notre cas est niveau 1 je suppose compétences ce qui est niveau 1 niveau 2 ok bon c'est un peu mieux mais c'est pas encore suffisant ici ce vaisseau là heureusement on n'a pas encore assez d'énergie voilà ben de minéraux pour construire plus donc il va falloir attendre un peu ici tu vas faire reconnaissance du système et reconnaissance du système ça ça sera bon et on peut revenir ici voilà ça va l'initiative commencé la chaîne d'air non maintenant la certitude que plein de 24g n'est pas la seule habitée voilà on peut gagner de l'influence honnêtement je pense que c'est bon on aura largement assez d'influences rencontrer des vaisseaux alien dans le système minshir ok minshir si vous que c'est su proche de nous bon je pense pas c'est un sûrement si loin où ils sont là ok ils sont revenus réparez vous ce serait bien voilà ça c'est bon ici l'anomalie on va la laisser mais c'est un tournoi on s'en fout comment est-ce que ça avance de ce côté là je recherchais tranquillement j'aimerais vraiment avoir beaucoup plus d'électricité ça je pense que ça va être un problème surtout avec le fait que j'ai parti ça ici c'est pas génial puis il va nous falloir un robot qui va pour ça alors ça sera pas bon il va nous faire plus d'électricité il va nous falloir plus électricité mais pour l'instant on va encore augmenter un peu nos matériaux toi tu vas aller ici construire une station minière et ensuite moi j'ai plus assez sur le coup bien entendu avec ça maintenant on va t'en pas de malie là j'ai peu j'ai besoin de savoir ce que tu fais voilà à nouvelle recherche on peut déjà faire les métaux vivants ce qui pourrait être utile bien entendu mais en même temps voilà pas sûr que c'est lui pour l'instant minéraux plus 5 des ragas relatifs des armées ça ça serait bien et le reste bof hop c'est parti pour ça bâtiment inactif c'est bon construction terminé ça va ça ça va ici à un petit peu d'énergie ça ça sera bien la flotte a été entièrement entièrement réparée on va garder alors pour l'instant autour de nous parce que j'ai pas envie de de perdre plus j'ai pas de population la population arrive bientôt quand même ok deux par mois de croissance ok c'est bon il prend quand même du temps à construire ce qui est plutôt étrange ok reconnaissance du système niveau d'aide de ma vie de nombreux débris tu sais quoi recherche le pierre si tu rates ce sera peut-être rendu à ce niveau pour pouvoir faire d'autres chercheurs ce sera bien alors on va voir pour l'instant c'est un bon départ je pense je pense qu'on se débrouille tout bien on va dire planète se construire relativement rapidement bon sûr qu'on a passé de l'électricité ou quoi que ce soit pour l'instant pourquoi son bonheur tout si faible c'est quoi en fait c'est quoi cette barre c'est le bonheur voilà bonheur 10% base je comprends vraiment pas pourquoi son bonheur est à 10% voilà 67% à échec c'est dommage bon ben il va falloir qu'il continue à s'améliorer voilà il va falloir qu'il continue à s'améliorer tranquillement je sais vraiment pas pourquoi son bonheur est aussi faible voilà bonheur max 10% 1 mais l'habitabilité d'une planète est super habitable c'est peut être là je sais pas si je te prends je te mets là je te mets là au chômage oui tu es au chômage je sais 350 quand ça tu produis moins et produit juste 3 base 2 3 50 collectés par la population tatata empire centre électrique population joie négative ah je comprends vraiment pas j'espère que ça va s'enlever parce que là c'est plutôt bizarre voilà c'est plutôt bizarre ok le système a été complètement voilà ok c'est bon il s'en va direct à l'autre ensuite on n'a pas grand chose dans ce système malheureusement c'est tout dommageable de ce côté là construire une station minière c'est bon mais déjà quand on rendu à 15 pour l'ingénierie ce qui est super bien on va se dire en même temps j'aimerais aussi en avoir pour les autres recherches ça ferait plaisir quand ça se passe de ce côté là parce qu'on a des mondes quand habitables bon une petite civilisation alien découverte primitif de l'âge de pierre atmosphère aphrodisiaque c'est pas mal plus habitable ça fait plaisir un petit peu de matériaux ça ça risque d'être un bon système pas mal de planètes terrestres ça risque d'être intéressant j'aime bien que les échanges un petit peu les écoles avec la verse nouvelle version ce sera bon voilà système observé ça va encore combien de temps pour les technologies cela se fait vraiment plus vite que les autres maintenant encore 36 mois anomalie risque d'échec 22% parce qu'il est rendu niveau 3 on va rechercher encore des débris encore des débris ça se demandait ce qui s'est passé avant bon ça on va faire rechercher rechercher voilà ce qu'on peut rechercher 3 en même temps on va le faire donc ça prend 180 jours pour les trois et ensuite on pourra recommencer à faire nos recherches ça sera bien alors ici est-ce qu'on veut faire plus d'individus je pense que ça serait bien de faire encore plus de robots juste pour produire plus encore je vois pas ce qui peut réduire leur joie vraiment surtout pas lui en tout cas je comprends pas pourquoi lui il est pas joyeux celui-là est joyeux il a une petite job aussi robot synthétique et on va faire centrale électrique ça c'est bon ça coûte assez cher mais je pense que ça vaut largement le coup il nous faut beaucoup d'électricité en tous les cas voilà en plus il n'est pas sérieux ou quoi que ce soit je pourrais le désassembler mais c'est pas très gentil je vois pas je vois pas en plus un terrain qui produisait déjà deux donc c'est un bon terrain signe de bataille tout semble indiquer qu'une bataille spatiale de grande ampleur a eu lieu à proximité de l'estiria 1 lors des 5000 ans passé des explosions ont criblé une partie de la terre et les analyses menées par le subunit à 125 ont permis de détecter plusieurs carcasses sur le sol certes ces vaisseaux sont en bien mauvais état mais le fait qu'ils aient survécu aux terribles dégâts qu'ils ont dû subir à thèse de leur conception avancée l'officier scientifique automaton 6 prépare une expédition afin de récupérer les morceaux ça c'est pas mal ordre d'une flotte terminée on peut continuer on va voir comment ça va se passer s'ils vont nous revenir avec voilà alors je tiens allez pourquoi où est-ce qu'il est mon vaisseau toi tu y retournes là je vais faire projet de recherche je veux savoir c'est quoi qu'il se passe et ensuite tu pourras finir les trucs et tant actuellement de ce que je met en pause deux secondes posture de flotte à faire passive parce que je veux pas qu'elle aille au loin non c'est juste un petit truc qui va partir dans deux secondes pourquoi est-ce que tu as peur bon exosquelette c'est recherché sans pour le faire complexe ingénierie plateforme de défense ouvriers de niveau suivant à ça c'est pas alors débloque une population constructive android synthétique niveau 2 alors consommation de nourriture ça change pas nourriture moins 50% ça change pas habitabilité plus 15% ce qui est pas mal c'est au lieu de 5 je pense qu'est-ce que ça change entre ces deux s'il y a vraiment une différence il n'y a pas de différence ok donc crédit énergétique plus 2 numéro plus d'ingénierie physique société plus 2 ce qui est pas mal on va faire ça j'espère un seul truc qui pourront pas se révolter puisque ce sont des ce qu'au final quand on y pense ce sont des on est une race de robots donc j'espère qu'on n'aura pas de révolte de robots dans ce cas là ça se transforme en guerre civile de robots c'est pas génial ok ce côté là ça va plutôt bien on a ce vaisseau ici qui peut se diriger vers ici faire une station de recherche ça ça sera bon ensuite il faudra construire une autre ici on sera quand même rendu à 25 points juste pour ça alors les rapports faisant état de la présence de drones spatiaux dans certains systèmes ont été étudiés ces drones semblent être les ouvriers patati peut-être que de vieux drones il faudra en savoir plus observation des drones des montants les on va les écouter voilà alors amis spécial lancé un projet pour les étudier qu'est-ce qu'on a un troisième voilà c'est un qui les formes de vie spatiale désigne tient qu'ils se nourrissent de gaz ok parce que ça nous donne observation recherche voilà on va faire ça reconnaissance de mon monde habitable analysé 2 sur 8 donc ça ça avance tranquillement tout ça c'est bien voilà je pense qu'on va se pouvoir s'arrêter ici pour cet épisode et au prochain épisode on continuera notre ascension pour devenir la race la plus puissante la plus importante de cet univers en essayant de comprendre pourquoi le bonheur ne veut pas monter au dessus de pour cent voilà base 50% bonheur max 10 c'est pas logique en tout cas voilà j'espère que vous aurez apprécié cet épisode comme toujours et je vous dis à la prochaine bye bye